RCN, le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animée par le clone Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour de Réussite éducative. Vous avez vu, on enchaîne les réussites éducatives, on n'a jamais été autant au point dans les réussites éducatives, c'est la folie. La semaine prochaine d'ailleurs, vous retrouverez Ville Associative dans cette belle alternance qui dure depuis tant d'années. Mais ce soir, Réussite éducative avec mon ami des heureux de plein d'endroits, David Richard, ça va David ? Oui, ça va, mais pas de plein d'endroits. Non, pas de plein d'endroits. De Maxéville. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Je me suis arrêté exprès, car après je sais que je dis des bêtises. C'est bien. Voilà, et comme j'avais dit la semaine dernière, chers auditeurs, il est là, voilà, vous venez d'entendre sa voix et Réussite éducative est là. Voilà, tout simplement parce qu'on avait fermé le studio à clé la semaine dernière et il n'est jamais reparti. Il est resté avec nous, Réussite éducative. Et aujourd'hui encore, grâce à toi, David, voilà une très belle émission qui s'annonce. Je vois sur mes petites feuilles plein de thématiques. Ça va être super chouette. L'émission de la semaine dernière, chers auditeurs, si vous écoutez cette émission-là en direct, on est mercredi. Eh bien, n'oubliez pas, vous la retrouvez demain, jeudi à 16h. Et de toute façon, ne vous embrouillez pas avec les dates. Vous le savez, les émissions du mercredi, vous les retrouvez, bien entendu, le jeudi d'après à 16h, mais également les dimanches à 11h, mais également dans la nuit du mercredi à jeudi vers 2h du matin à la louche. Je crois que c'est ça. Super, David. Quelques petites informations, tu m'as dit ? Mais moi, je veux bien. Parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, mais si, mais si, tu voulais m'interrompre, mais non, on ne peut pas, on ne me baillera pas. La semaine prochaine, vie associative, la semaine prochaine, je le dis, je l'annonce, nous recevrons donc le 31, on sera le 31. Il faut toujours donner les dates à la radio à cause des rediffusions. Le 31, je recevrai donc deux motards de l'association, une rose, un espoir. Ils viendront faire le bilan de l'action nationale et régionale au bénéfice de la lutte contre le cancer. Bravo à eux, parce que vous savez qu'ils l'avaient un petit peu dit en insert téléphonique il y a 15 jours, il n'y avait plus de rose le dimanche. Grâce à vous, grâce à votre générosité, ils ont bon espoir, ils pensent en tout cas que le record de l'an passé sera battu. Voilà, et j'en suis sûr, donc ne ratez pas l'émission. Ensuite, je ferai également, le 31, un bilan de la manifestation Talents de Femmes et je ferai tout pour qu'on est encore à nos côtés, parce qu'on les adore, des représentants de, des clubs service, Zonta et Soroptimiste que l'on salue. Voilà, et on aura sûrement à nos côtés, on fera tout pour également, tant pis, ça nous coûtera une pause musicale Sardou, mais à mon ami Valérie du club service, le Key One Ease. Voilà, 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 je crois que David n'aime pas Sardou. Parce que tu n'écoutes pas les dernières vies associatives, parce que même ma mère, elle a dit, c'est quoi ça, dans toutes les émissions, il y a du Sardou. Oui, mais voilà, parce que Valérie du Key One Ease adore Sardou, donc quand elle vient, elle a sa chanson de Sardou. Mais bon, maintenant je saurais que tu n'aimes pas Sardou. Il n'y aura pas de Sardou aujourd'hui, chers auditeurs, il y aura des pauses musicales, choisies par David, donc il commence un peu... Pas que par moi, s'il te plaît. Ah, ah bah non, oui, mais ça, attends, je voulais garder le mystère. Ah ok, ah bah j'ai fait le bêtise. Non, c'est pour ça, je voulais pas commencer le tour de table. Non, non, t'as pas fait de bêtise, tu fais jamais de bêtise. Je vais m'en aller, que ça sera mieux. Non, 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 au secours. Mais non, 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 parce que comme ça, il y a un petit mystère qui est plein sur l'invité qui est à ta gauche, et la semaine prochaine, je ferai également un petit calendrier de toutes les manifestations ou spectacles à venir fin mai et début juillet de l'association des petites grandes âmes. Il y a les spectacles de fin d'année, il y en a beaucoup qui arrivent, il y a plein de manifestations, etc. Des spectacles de fin d'année scolaire, de fin d'année d'apprentissage dans des MJC, la fête des associations avant d'oeuvre, il y a plein 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 de choses. Il y a également plein de manifestations aux côtés d'autres associations. Le mois de juin est toujours riche, comme ça, au niveau associatif. Et c'est très bien, donc on en parle le 31 dans l'émission du 31. Voilà, je ferme la parenthèse. David, tu veux faire ton tour de table ? Du coup, on est obligé et contraint de commencer par ta gauche, je crois. Oui, puis on a une invitée qui arrive et je vais devoir aller la chercher tout court. Parce que tu veux, je fais le tour de table. Je te laisse faire le tour de table. Avec plaisir. Je voulais juste te voir en commençant par ma gauche, effectivement. C'est la droite. Non, c'est ma gauche à moi. C'est ta droite à toi. Ça commence bien cette émission. L'autre droite. Et puis d'abord, on ne critique pas. Comment elle reprend ? Mais qui es-tu ? Je m'appelle Tess Black. Ah oui, je me souviens. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de la vie de Taylor Swift, parce qu'elle a connu des choses dramatiques et donc des choses que tout le monde peut connaître pour faire un peu, en même temps, des petites mises en garde sur ce qui peut nous arriver à nous. Et alors là, je t'arrête. Elle va parler de Taylor Swift. Oui, mais c'est pour ça. Tu nous as jeté un regard, c'est parce qu'hors antenne, je vous le dis, chers auditeurs, David n'était pas là, mais hors antenne, quand j'ai accueilli Tess Black il y a quelques minutes, on s'est rendu compte qu'on avait un petit conflit, en tout cas de génération, une petite rupture générationnelle. Alors moi, je maintiens que sur les questions de TikTok que tu découvrais, d'Instagram, des choses comme ça, tu étais le seul dans toute la pièce à ne pas connaître. Donc en fait, c'est pas le problème de génération. Je disais, c'est toi le premier. C'est moi. Non, parce que Taylor, c'est quoi ? Swift ? Taylor Swift. J'ai cru que c'était une marque d'aspirateur au début, mais Swift. D'accord. Donc c'est une chanteuse, c'est ça ? Oui. D'accord. Moderne, donc apparemment. C'est ça ? Oui. D'accord. D'aujourd'hui. D'accord. Je te laisse continuer le tour de table. Donc tu vas nous parler de cette chanteuse, c'est ça ? De cette chanteuse qui chante de la country, c'est ça ? Dans son passé, elle est country, mais maintenant, elle est plus dans la pop. D'accord. Elle est passée de la country à la pop. C'est chouette. Et donc ça, c'est ta chanteuse préférée ? Oui. D'accord. Et j'ai dit aux auditeurs, tu es souvent venue dans la radio, tu as les clés du studio. Tu étais venue nous parler d'activités théâtrales, de ta passion pour les Marvel. Oui. C'est ça ? Oui. C'est ça. Et c'était super. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de la Suisse, j'ai cru que c'était une héroïne qui se transforme en je ne sais pas quoi. Non, non, pas du tout. C'est une chanteuse. C'est un rapport avec Marvel d'ailleurs. Elle chante dans des mondes originales de Marvel, non ? Ah non, pas du tout. Il n'y a aucun rapport. Elle a peut-être eu de, avec les acteurs, des relations amoureuses, avec certains, c'est tout. D'accord. Oula, ça c'est bien, comme il fait d'annonce pour l'émission. Super. Eh bien, merci. Et du coup, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, etc. On en parle dans quelques minutes. C'est la première fois que je fais le tour de table de l'émission Réussure d'Éducatif. C'est génial. Super. On va pouvoir dire plein de bêtises. On va pouvoir critiquer David pendant que tu vas chercher ses invités. C'est génial. Donc, à ta gauche, si tu es d'accord avec moi, on a la même gauche. Oui, c'est bon. Donc, à ta gauche, comment tu t'appelles ? Laurine. Enchantée, Laurine. C'est la première fois que tu viens à la radio ? Oui. Ouais, c'est pas trop intimidant ? Oui. Mais non, tout va bien, regarde. Regarde, elle revient. On revient à RCN, de toute façon. On y a goûté une fois, on y revient plusieurs fois. Tiens, il faut noter ça. Net, net, t'es black. Non, non, je suis sûr que tu reviendras la prochaine fois avec un grand plaisir. Non, ça va bien se passer. Voilà. Tu sais de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Oui, c'est David qui c'est ? De la photo. Voilà, du thématique photo. C'est exactement ça. Aujourd'hui, chers auditeurs, David vous a concocté une émission qui va parler de photo. Vous savez, on l'a déjà fait deux ou trois fois. C'est une de ses grandes passions. Et puis, voilà, ça rejoint pas mal d'activités du DRE. Donc, c'est super. Et donc, merci beaucoup d'être venu. Intimidé peut-être. Tu dis que c'est la première fois et que c'est pas facile. Mais tu es venu pour nous parler d'une passion, la photo. Un peu, oui. Un peu, oui. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas. Et à ma droite, nous avons... Emilio. Emilio, je savais, avec un Y. Oui. Oui, oui. Et toi, tu vas venir nous parler de... La même chose que Laurine. Oui, voilà. La photo, je le savais, c'était un piège. Parce que, pendant que je t'écoute, je vois plein de gens qui rentrent dans le studio. Mais c'est d'une richesse, c'est RCN. C'est la folie, c'est beau et tout. En tout cas, merci. Toi aussi, c'est une passion, la photo ? Un peu. Un peu, toi aussi. C'est un peu, c'est un peu une passion. Mais la radio, c'est une passion ? Je sais pas. Je sais pas encore. Je le dirai à ça tout à l'heure. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous les deux. D'ailleurs, on peut saluer, parce que vous auriez dû être trois ou vous êtes deux. Moi, je dis, on salue tous vos camarades, des photos, de tout ça, de tout ce dont on va parler. On les salue. Et à ta droite, bonjour. Bonjour. Je continue le tour de table, je suis trop impressionné. Je fais le tour de table de réussite éducative. Et vous, vous êtes ? Du coup, moi, je suis Victoria, la photographe qui a travaillé avec eux. Impeccable. Et oui, vous voyez, elle est arrivée, elle est là. Donc, c'est vous qui transmettez cette passion naissante à nos invités. Apparemment, en tout cas, ça a l'air d'assez bien accrocher. Ah oui, ils viennent de le dire. Oh bah. Ils sont super. Ils ont même pas besoin de moi, voilà. Non, non, en tout cas, merci. Merci d'être là. Avec mon plaisir. Et je redonne le micro à David. Est-ce que tu pourrais arrêter de taper sur la table ? Oui, non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, je vais vous dire pourquoi. L'émission de la semaine dernière, j'ai fait souffrir le technicien. Il ne me l'a pas encore dit, mais j'ai fait un supplice chinois. Vous connaissez ? J'avais un café et j'ai écrasé chaque grain de sucre. Et on s'est rendu compte après. Je pense qu'il devient fou. Et quand je tape sur la table, je vous le dis, c'est une manière de vous dire. Là, il s'arrache les quelques cheveux qui lui restent. En tout cas, merci à tous. Merci David pour cette belle émission. On va parler photo, on va parler test black, on va parler country, on va parler swift. Merci à tous. Et en plus, on aura des pauses musicales. Donc David l'a annoncé, des pauses musicales de son cru, mais également, apparemment, une pause musicale tout à l'heure choisie par Test Black. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Tu nous l'annonceras, tu nous diras ce que c'est tout ça. Oui, oui. On va te passer la parole. Si tu reviens comme ça régulièrement, il faudra qu'on te fasse un petit jingle, un truc comme ça. Parce que là, ça fait tout mou, ça fait, allez, c'est à toi. Et là, tu parles, et boum, 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 tu vois. Il faudra qu'on fasse un truc comme ça. Alors qu'elle est si dynamique. Mais oui, voilà. Faut de panache. Alors, vas-y, raconte-toi ce que tu voulais nous raconter. Peut-être. Parce que tu voulais nous raconter un truc, tu te souviens. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, je parle de Taylor Suey, une chanteuse américaine qui a eu son succès à l'âge de 16 ans, née au Tennessee le 13 décembre 1989, si ça intéresse. Et donc, je vais vous parler un peu de sa vie parce qu'elle a eu beaucoup de choses tristes, en fait. Comme à l'âge de 19 ans, on va commencer par le plus vieux, elle a reçu, grâce à un de ses clips d'une chanson You Belong With Me, le prix du meilleur clip vidéo. C'est bien, voilà. Mais malheureusement, le rappeur Kenny West est venu ce jour-là, a pris le micro et a décidé, et a vraiment pris la parole en disant, non, c'est de la merde, Beyoncé fait beaucoup mieux, et a jeté le micro et est parti. Il a interrompu la cérémonie, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est ça, il y a des gens qui sont à l'aise comme ça. Oui, et Taylor Suez a été interviewée juste après et a dit qu'elle écoutait sa musique, elle appréciait bien le chanteur, mais elle a dit, elle ne veut pas faire de polémique, mais elle a dit, elle n'a pas voulu dire si elle l'écoutait plus ou pas, mais elle a fait comprendre qu'elle a la haine contre lui. Et oui, comment ça s'est réglé cette histoire ? Assez mal. C'est-à-dire ? Des années plus tard, le rappeur recommence en écrivant une chanson et dans son refrain, il dit, je n'ai plus les paroles exactes, mais en gros, il dit, j'ai réalisé mon rêve, Taylor Swift, je l'ai baisé. Ok. Voilà, et ça fait un tube. Je n'ai pas vu le dire, d'accord. En même temps, c'était Kanye West, on aurait pu s'attendre à ce que ça partait un peu. Voilà, il a sorti ça, ça fait un gros tube et en fait, les gens, ils ont pris Taylor Swift pour une fille qui profitait trop des garçons. Elle s'est passée beaucoup de fois aux infos en disant, ouais, en trois ans, c'est des rumeurs, en gros. Elle a été en couple avec 15 acteurs et toujours des beaux gosses, elle profite d'eux. Et elle, elle en a fait, elle l'a très mal pris pendant plus d'un an. Personne ne la voyait dehors, plus jamais, plus aucun parfum à l'Asie, plus aucune caméra. Personne ne savait où elle était, c'est comme si elle était morte. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, en tant que femme, elle a été fortement jugée sur ses relations intimes, finalement, qui ne concernent qu'elle ? Ouais, et donc, et par chance, en fait, pendant cette année-là, elle était là en train d'écrire son nouvel album pour se venger un peu de Kanye West et en même temps de son passé parce que, par exemple, une fois dans un de ses clips, on voit Taylor Swift morte à cause de ses mensonges. Voilà, on voit ça à cause de mensonges, par exemple. Et pareil, quelques mois après, on la retrouve encore avec, par harcèlement sexuel, elle reçoit. Je ne suis pas sûre, c'est qui, mais c'est l'assistant d'un de ses monteurs musicaux, un truc comme ça. Ouais, j'ai oublié, je l'ai lu aussi justement hier, mais j'ai complètement zappé. Quelqu'un a l'info ? Pas du tout. J'essaye, on ne sait jamais. Ok, je te laisse continuer. Mais le chanteur dont tu parles, c'est un rappeur, c'est ça ? Oui. Qui se comporte apparemment très très mal. Mais j'ai cru, alors moi, j'y connais strictement rien, il y a des noms qui viennent là, mais il n'a pas actuellement des soucis aussi, j'ai cru entendre, non ? De mauvais comportements. Oui, il est reconnu pour ça et en plus, il est le mari, je crois, d'une de... Je ne suis pas sûre, c'est qui, mais je crois apparemment que ça serait d'une des Kardashians, justement. C'est l'ex-mari, en fait. Oui, l'ex, c'est ça, ils en parlent en ce moment dans les médias parce qu'il y a eu séparation et je crois que son comportement n'est pas... Il rejoint un peu, apparemment, son comportement habituel, apparemment, non ? Parce que je crois que ça ne se fait pas dans le... En fait, il est à nouveau en train de partir sur cette sorte de guerre contre les femmes. Oui, c'est ça. Oui, il a pris ça... Alors, bien sûr qu'un divorce, ça se prend personnellement, mais il le prend à une échelle forcément très correcte, quoi. Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est plutôt un bon artiste, mais moi, je trouve qu'il fait des choses qui s'écoutent très, très bien. Sauf qu'on n'a plus... Enfin, moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie de les écouter, vu le personnage. Jamais écouté. Et alors, Taylor Swift, moi, j'ai un petit peu lu aussi, puisque c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille sur son histoire. J'ai un petit peu lu qu'elle était réputée, justement, pour être quelqu'un qui était plutôt très vertueuse, avec des très bons comportements, qui ne rentre justement pas dans les polémiques. Oui, c'est ça. Et donc, elle a eu le droit à un procès contre quelqu'un par harcèlement sexuel. Parce qu'on revoit dans une photo, elle est normale, à côté de sa mère. Et il y a un homme, c'est pareil, un assistant de je ne sais plus quoi, qui travaille avec elle, qui avait sa main sous sa jupe. Ah ouais, c'est une photo, carrément... Oui, et on la voit, Taylor Swift, elle est tout à fait normale. Et ça a fait polémique, parce qu'on ne la voyait pas réagir sur la photo. Les témoins n'ont pas compris, mais c'est après, en fait, par les témoins qui disent qu'elle a bien réagi contre ça. Et donc, elle a porté plainte contre cet homme. Et en fait, le jour du procès, elle a été plus... On accusait plus Taylor Swift de ça, parce qu'elle disait qu'elle s'est laissée faire, donc ce n'était pas normal. Alors que le gars qui l'a attaqué, lui, il avait plus de chance, mais par chance, elle a quand même gagné un peu ce procès, quand même. Et que l'homme a été puni. Alors, toute cette histoire, moi, ça m'intéresse, parce que, justement, après, on va parler de photos. Et justement, de la relation qu'on a au corps, la relation qu'on a aux autres, et tout ça est quand même plutôt lié. Bon, ça rejoint des sujets qui sont très actuels, finalement. Parce que là, on parle, effectivement, de gens qui sont célèbres, et puis d'embrouilles entre stars, un petit peu. Mais voilà, on n'oublie pas que, en fait, c'est des choses qui se produisent tous les jours, et qui peuvent être encore plus graves que ça, bien sûr. Et ça se produit tous les jours, tout le temps, partout. Voilà, y compris en France, y compris dans notre ville, partout. Donc, il y a quand même un petit souci, quoi qu'on en dise, à ce sujet. Est-ce qu'on a encore des choses à raconter sur Taylor Swift, avant de l'écouter ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Taylor Swift ? Non, mais c'est une sorte de photo. C'est vrai que moi, je faisais la transition aussi avec la thématique qu'on va aborder après. Finalement, Victoria, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec Victoria, et puis, bien sûr, nos deux amis. C'est la capacité de cette photo, cette photo qui est, en fait, comment figer un instant. On fige un instant avec la photo. Et on va ensuite accorder à cet instant figé. On va l'interpréter, lui donner une signification. Alors qu'en vérité, voilà, ce n'est jamais qu'une seconde, une fraction de seconde. On n'a des fois pas les quelques secondes qui vont précéder, mais celles qui vont suivre. Et ensuite, on va utiliser cet instant figé, comme ça. Et souvent, l'interpréter, dans un sens ou dans l'autre, politiquement ou pas, polémiquement ou pas aussi, surdimensionner quelque chose. Parce qu'on va finalement faire un objet de polémique, cet instant qui est figé. Et je crois que c'est une bonne réflexion à avoir, ça, sur la question de la photo. Comment elle va être ? L'utilisation qui va être faite de cet instant qui n'est finalement qu'une seconde, et dont la signification qu'on va lui accorder est peut-être totalement faussée par ce qui a précédé ou ce qui va suivre. Et je pense que c'est une réflexion à mener, d'autant plus dans cette actualité, dans ce temps présent. Vous me parliez tout à l'heure de clic, clic, cloc, cloc, je ne sais plus quoi, la tic-tac, tic-toc. Mais c'est important, c'est parce que je me rends compte que pour les jeunes, on est dans une génération où finalement, on va beaucoup, mais on ne rigole pas, on va beaucoup méditer sur cette image qui est là, à un moment donné. Parfois, on entend parler de harcèlement aussi, dans les collèges, dans les lycées. à partir d'images figées, parce qu'on est beaucoup dans une, je ne sais pas ce que tu en penses David, mais dans une génération où l'image, on met des images sur Facebook, sur les trucs dont vous parlez, etc. Et en vérité, on va pouvoir, quand je parle d'harcèlement, etc., j'entends beaucoup parler dans les médias finalement, que sur ces supports où circulent beaucoup d'images, finalement, ça va aider à amener quelqu'un sur le pilori, etc., à critiquer, à dénoncer, alors qu'à partir d'images qui ne sont jamais qu'une vision d'un instant. Et je pense qu'il faudrait méditer sur ça, sur la force de l'image et le danger de l'image qui circule comme ça, qui est jetée en pâture. Parce que le souci, c'est que du coup, finalement, à partir d'une seule image sur laquelle on n'aura pas de contexte, on peut la placer dans n'importe quelle autre narration et lui faire dire absolument tout ce qu'on veut, finalement. Et surtout sur les réseaux, je pense notamment aux réseaux sociaux qui ont des filtres qui peuvent être utilisés dessus, ça c'est encore un autre problème, c'est qu'au final, c'est des images qui peuvent devenir tout et n'importe quoi, et qui peuvent complètement transformer un sujet, une idée, une personne aussi. Et donc ça, ça rentre tout à fait... Et pour longtemps ! Et pour très longtemps, quasiment ! Parce que ça peut être figé, parcourir comme ça, on ne peut plus l'effacer, l'enlever, interagir dessus, et finalement figer une critique, une mauvaise image, etc. C'est très dangereux. Ah bah, ce qui est sur internet, ne quitte plus internet ! Donc, la transition sera bien faite entre l'anecdote, parce que moi, je parle un peu d'anecdote, parce que quand j'entends parler de divorce, de machin, de truc, je me dis aussi que ça prend des proportions, parce qu'il y a une starification. Je trouve qu'aujourd'hui, alors ça a toujours été, on a été dans l'époque où on disait les idoles, les machins, les trucs, des mots qu'on n'utilise plus, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore pire, où j'ai l'impression que chacun note d'une vie qui, en fait, qu'on a des vies, comme dit David, que tout le monde vit, finalement, mais ça prend des proportions, comme si c'était tellement si important, une petite dispute, un machin, une anecdote, mais comme c'est des stars, etc. Et ça prend des proportions, et peut-être qu'eux-mêmes, on se rajoute aussi, pour que ça attire l'attention de la jeunesse, etc. On crée du buzz. Et du coup, ça donne peut-être envie aussi de surdimensionner des disputes, des conflits, des divorces, etc. parce qu'on sait que tout va faire buzz. Et on ne sait plus ce qui est réalité ou pas, ou ce qui est surjoué, théâtralisé ou pas, puisqu'ils se savent regarder, ils se savent suivis. On sait ce qu'ils veulent bien nous donner à observer. Voilà, donc ils surjouent un peu aussi. Donc, en fait, finalement, on finit par apprécier ou analyser des comportements de nos stars, qui sont en fait des faux comportements, puisqu'ils se savent regarder en permanence. Donc, tout ça, c'est très flou et c'est intéressant. Il faut que tu respires. Oui, c'est intéressant. Avant que c'était intéressant, cette thématique-là. C'était intéressant, c'est vrai. Mais il faut que tu respires. Et bien, tu sais quoi, on va respirer, on va écouter Swift. Madame Swift. Madame Swift. Réussite éducative sur RCN. Et voilà, on vient d'écouter Swift, Madame Swift. On dirait vraiment une marque d'aspirateur, ça me fait bizarre, ça. Madame Swift. Super, il n'y a plus de poussière dans les studios. C'était très joli, très bien, très moderne. Et je ne connais pas. Et tout de suite, on va enchaîner avec la belle thématique photo, c'est ça, David. Oui, oui, j'aime bien enchaîner avec la thématique photo. En passant, je fais un petit bonjour à Les Yeux. Souvenez-vous qui était venu nous parler de son expo photo qui a eu lieu. Donc ici, dans les locaux, il y en a d'autres qui sont prévues. Je lui avais demandé si elle pouvait être là aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas. Mais voilà, il y a d'autres expos qui sont prévues dans les mois à venir. On en reparlera, mais on a un projet commun et tout. Enfin, c'est trop bien. Et voilà, dommage qu'elle n'ait pas pu être là. Et puis un bonjour aussi à Christelle de Luzet. On l'avait déjà fait, on le fera à chaque fois, qui faisait le travail de Victoria avant l'existence de Victoria, j'allais dire. Avant qu'elle apparaisse. C'est ça. Et elle avait fait un super boulot et qui, entre autres, avait initié les yeux. Ce pseudo est toujours à la fois étrange et à la fois très cool, je trouve. à la photo et voilà, maintenant, elle vole de ses propres ailes, elle fait ses expos et tout, et c'est super chouette. Victoria, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? La question piège. La question, j'y travaille encore. En particulier dans le cadre de la journée prolongée au Collège La Fontaine. Le jeudi soir, on l'a déjà présenté maintes fois ici la journée prolongée. Voilà, et là, on a des spécimens en chair et en os de gens qui sont à la journée prolongée. C'est super, des vrais, des vrais. Ils sont là pour de vrais. Qu'est-ce qui se passe dans ton atelier ? Alors, du coup, ce qu'on fait, c'est un atelier photo à travers lequel j'essaye d'exploiter des thématiques comme, par exemple, le rapport au corps, le rapport à son image de manière générale, le rapport aussi au regard des autres, parce que mine de rien, que ce soit en photo ou dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose dont on peut soit souffrir, soit profiter, selon comment on le prend. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu déjà de voir les aspects techniques de la photo, donc le matériel, l'appareil, les éclairages, ce genre de choses. Et l'autre partie, c'est plutôt la pratique. Donc là, c'est apprendre à se mettre devant l'appareil, à l'utiliser aussi de l'autre côté, être photographe, diriger un peu ses modèles, voir ce qu'on veut en faire, finalement. Et ça, c'est un peu le gros de ce qu'on fait, je crois. Jusque là, je ne me trompe pas. Non. Bon, bah, c'est que c'est bon. Pour l'instant, Laurine approuve. Donc, voilà. Dans ce que vous avez fait, Laurine, Emilio, en atelier avec Victoria, est-ce qu'il y a une séquence précise, un truc précis qui vous a particulièrement, plus particulièrement remarqué ? Non. Tout. Tout. Ah oui, c'est non tout. Ça va, c'est bien de raconter le tout. J'ai peur. Et toi, Emilio, de ton côté, il y a eu quelque chose, des moments particuliers que t'as bien aimé ? Oui, quand on avait pris les photos avec des fonds. D'accord, c'était quoi cette histoire ? Dis-moi en plus. En fait, on avait allumé le vidéoprojecteur et on avait choisi une image, on avait projeté et on devait se mettre devant l'image. Et en même temps, on prenait des photos avec des couleurs aussi. Donc, du coup, vous étiez dans une forme un peu de mise en scène, si je comprends bien, ou pas, ou j'ai mal compris ? En fait, on partait de l'idée d'utiliser simplement la pièce, d'utiliser la pièce dans le noir. Et à partir de là, je projetais des images, que ce soit des dessins, d'autres photos. Par exemple, on a eu des gouttes d'eau, on a eu un fond avec plein de petits dessins animés dessus, dessinés. Et l'idée, en fait, c'était qu'eux se mettent devant cette projection, comme ça, eux aussi faisaient partie du fond, mais donnaient un élément vivant, en fait, à l'image. Et à partir de là, ils ont tous pu être à leur tour photographes et modèles, recouverts de dessins. Voilà. Ah oui, parce que moi, quand on a dit fond, j'ai pensé fond. Mais genre, oui, du coup, c'est projeté sur eux aussi. Comme un fond studio qui était derrière eux. C'est projeté sur eux, oui, si c'est avec le... Ah là, il faisait partie du fond. C'est marrant, c'est rigolo, ça. Je n'ai pas vu ça. Parce que je passe des fois dans l'atelier. Alors moi, j'ai été très marqué par la séquence des yeux. Quelqu'un nous raconte cette histoire des yeux ? Ah là là. Le blanc, l'ennemi. Alors là, vous savez, il y a eu un jeu de ping-pong silencieux. Regarde, toi, 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 toi. Et finalement, c'est tombé sur Émilie. Non, en fait, on s'était mis à la lumière. Et du coup, on regardait les yeux. Et par exemple, moi, on voyait quelques couleurs. Par exemple, du gris foncé ou du gris clair. Par exemple. Donc, vous regardiez les yeux, c'est-à-dire ? Les yeux de qui on ne regardait que tes yeux ? Non, les yeux un peu de tout le monde. D'accord. Je te laisse peut-être, Victor, repréciser exactement, mais je ne vais pas le dire. Alors du coup, en photo, quelque chose qui m'a toujours fascinée, c'était les yeux, les iris spécifiquement. Notamment, c'est ce que je leur montrais, c'est qu'en fait, de façon très simple, on va dire que les gens ont les yeux bleus ou les yeux marrons. Mais en fait, il y a beaucoup plus de variations que ça. Et donc, notamment sur les yeux bleus, on en avait plusieurs dans la salle. On a pu observer à la lumière que certains avaient des petites nuances de gris, d'autres avaient des nuances un peu vertes. On avait des fois des petites tâches un peu brunes ou des petites... Vraiment des... Oui, c'est ça, des petits points dans les yeux très intéressants. Et du coup, je voulais qu'ils voient qu'en fait, là où on se ressemble tous sur des choses aussi simples que le regard, on a beaucoup plus d'authenticité et de choses qui nous rendent unique à travers le regard. Et c'est ça, vraiment, que je voulais leur montrer. Tu sais ce qui est beau dans ce que tu racontes ? Ça rejoint ce qu'on avait déjà dit avec David quand on avait déjà abordé la thématique photo. C'est que je me rends compte, au fur et à mesure, moi, je n'y connais strictement rien. Ça fait beaucoup de choses que je connais. Mais c'est que finalement, je me rends compte que le photographe, c'est avant tout quelqu'un qui, sans son appareil photo, finalement, est un observateur du monde. Il est sensible, un peu comme le peintre. C'est-à-dire, c'est d'abord quelqu'un qui aime observer le monde qui l'entoure, a appris à l'observer, à s'intéresser à des détails. Tu vois, tu parles des yeux tous très intéressants. C'est-à-dire, voilà. Et en fait, finalement, sa pratique de la photo vient de son goût de capter et donc d'observer, de saisir. Et c'est très beau. On passe tellement dans la rapidité du quotidien devant des choses qu'on n'observe plus. Et je crois que le photographe, c'est celui qui reprend le temps de donner au monde qui nous entoure sa pleine, sa totalité, son sens. Mais vraiment, en fait, je pars du principe que chaque personne, chaque individu est vraiment une sorte de microcosme, en fait, qui sera plein de belles choses. Un petit peu comme on regarderait une galaxie et qu'on regarderait les détails, les différentes étoiles, ce qu'elles forment, les différents éléments spatiaux. C'est pareil sur les humains, en fait. Donc, on va avoir des fois des variations sur la peau. Ne serait-ce que le fait d'avoir des taches de rousseur, par exemple. Ça forme toute une sorte de toile un peu céleste comme ça. Magnifique, en tout cas, que je trouve magnifique. C'est pareil pour les yeux. Au final, c'est comme les planètes. On va en avoir de toutes les formes, de toutes les couleurs. Les formes, c'est plus compliqué, mais... De toutes les couleurs, surtout. Pareil, les cheveux. On aura des brins, mais il y a tellement de brins possibles. Et au final, ça va vraiment se jouer sur des nuances au même titre. Du coup, la peinture, c'était un très bon parallèle que sur la palette d'un peintre, on va avoir des fois cinq brins différents parce qu'il a besoin de la nuance de marron qu'il fera que. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Sauf que c'est fait à une échelle beaucoup plus intéressante parce que c'est à l'échelle humaine. Et tout à l'heure, Laurine, tu disais que c'était... Enfin, Chameleau, tu utilais le terme de passion. Laurine, en particulier, t'as réagi en disant que oui, c'était un peu une passion quand même. C'est quelque chose qui t'intéressait déjà avant de faire cet atelier ou c'est là que tu t'es dit, il y a un truc ? Bah, je m'y intéressais déjà avant. Et puis après, je suis plus intéressée. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce qui t'intéressait dans la photo ? Est-ce que tu faisais déjà des photos ? Comment tu les faisais ? Avec quoi ? J'en faisais avec mon grand-père, avec son appareil photo et mon téléphone. D'accord. Ah, c'est intéressant. On avait parlé de ça, tu te souviens ? Le fait que la photo, c'était aussi le lien entre les générations, dans la famille, etc. Parce que pour pouvoir justement garder, capter un moment, mais ensuite pouvoir l'évoquer, en reparler, se souvenir. C'est souvent la photo, je trouve, souvent dans la radio, on évoque ça, c'est souvent aussi le lien avec les autres dans la famille. Alors, dans mon cas particulier, ça a été un lien familial très important, notamment dans ma relation à ma sœur. Et en fait, c'est vraiment l'une des personnes qui m'a poussée à aller plus loin vers la photo parce qu'elle a été atteinte d'un cancer, en fait, il y a quelques années. Et par rapport à ça, forcément, son image d'elle-même a été très chamboulée, très percutée. Et en fait, à chaque fois que j'allais la voir sur Paris, donc on prenait vraiment des instants de vie. On allait faire une visite quelque part, je la prenais en photo. On attendait que son taxi arrive pour l'emmener à un rendez-vous médical. On prenait quelques photos. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, elle s'est rendue compte que, notamment dans son cas, la féminité, ce n'était pas uniquement le fait, par exemple, d'avoir des cheveux longs, d'avoir de la poitrine, ce genre de choses. Et qu'en fait, la féminité, c'était elle de la réinventer. Et qu'en photo, malgré le fait qu'elle soit en plein traitement, que son corps ait changé, elle s'appréciait beaucoup. Et elle se trouvait très, très belle, très féminine. Et du coup, en fait, l'une de ces photos que j'avais prise un peu à la volée, on a fini par la proposer à un concours photographique, justement axé sur la thématique du cancer, et notamment du cancer du sein. Et en fait, on a fini dans les finalistes. Donc, on fait partie des lauréats. Des lauréates, pardon. Et c'est là qu'elle s'est dit qu'en fait, le nombre de profils différents, le nombre de façons différentes de s'exprimer, c'est quelque chose de dingue, quoi. Et nous, notre lien en tant que sœur, ça nous l'a vraiment... Comment dire ? Ça nous lui a donné beaucoup plus de corps. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait tellement de choses qu'on pouvait faire ensemble et cumuler, elle, ses expériences de vie, moi, ce que j'étais en train de faire de mon côté aussi. C'était vraiment des souvenirs qu'on ne voulait pas perdre, même si à la base, c'était quelque chose d'un peu plus triste, un peu plus peut-être tragique. Finalement, on lui a donné beaucoup de sens et beaucoup de beauté. Et ça a été vraiment notre point d'ancrage, en fait, de notre relation. C'est très joli. Et de ton côté, toi, Emilio, le rapport à la photo avant cet atelier, est-ce que tu fais des photos ? Est-ce que tu... Voilà, c'est toujours la question de comment tu faisais des photos si tu en faisais ? Et puis, qu'est-ce que cet atelier change ou ne change pas ? En fait, de base, avant, je faisais des photos avec un fond de soleil, genre un coucher de soleil. Je trouve que c'est joli. Toi, c'était ton sujet. Et tu les faisais avec quoi ? Enfin, tu les faisais avec quoi, ces photos-là ? De base, je les faisais avec ma mère et mon beau-père. D'accord, qui ne sont pas des appareils photographiques. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais déstabilisé parce que quand tu as répondu, je me suis dit que c'est moi qui avais mal compris la question. Non, c'était appareil photo, téléphone ? J'ai fait un peu avec les deux. D'accord. C'est intéressant parce que souvent, pour des gens de votre âge, j'ai rarement des gens qui ont déjà utilisé un appareil photo vraiment. Généralement, on est plus effectivement avec le téléphone ou avec lesquels on peut faire des choses intéressantes d'ailleurs. Moi, oui, j'ai eu un appareil photo à mon anniversaire. Du coup, je m'en sers. D'accord. Il y a longtemps ? Je crois que c'était l'année dernière. D'accord. Donc oui, c'est récent. D'accord. En fait, vous avez tous les deux une pratique un petit peu de la photo. Et toi, d'ailleurs, Tess, j'ai failli me tromper. Ah non, c'est le problème des pseudonymes. J'ai un stress quand je te parle. Celui qui se trompe, il a un gage. D'accord, Tess Black. Quel genre de gage alors ? On verra. On trouvera. Est-ce que toi, au niveau de la photo, c'est quelque chose que tu pratiques ? Et si oui, pareil, comment tu pratiques la photo ? Ce n'est pas un truc que je vais pratiquer souvent, mais de temps en temps, quand je trouve un beau spot pour prendre une photo, je me dis, là, je vais prendre le temps à faire en sorte que ça soit beau. J'aime bien de temps en temps de prendre des belles photos comme ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que si je comprends bien, on a quelqu'un qui aime bien les paysages, les beaux paysages, un peu, je dirais, pour faire des belles cartes postales. On peut dire ça ? Ce serait des belles cartes postales ? Est-ce que tu fais ou c'est autre chose ? Avec des fonds de... Avec des... Le soleil qui se couche. Ok, on est sur une seule thématique. Le ciel, le soleil qui se couche. C'était quoi comme genre de photo, toi, que tu faisais, Laurine ? J'en faisais aussi avec ma mère, donc des urbex. Ouais. Et j'en faisais avec mon grand-père, des paysages, etc. D'accord. J'aime bien cette histoire des pratiques photographiques, il y a plein de choses. Puis ça évolue avec le temps en plus. Voilà, on ne fait pas la même chose d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre. Des fois, on ne le fait pas exprès, d'ailleurs aussi. Mais c'est très poétique. Je ne pense pas qu'au coucher de soleil, les couchers de soleil. Là, ce que tu racontes, je vois qu'il y a une poésie dans l'activité photographique. Ce n'est pas Victoria qui me démentira ? Je suis complètement d'accord. Même si là, on a l'air d'être très axé sur tout ce qui est nature, décor, ce genre de choses. Mais c'est très, très chouette aussi. Parce que ça veut dire que du coup, ils passent beaucoup de temps à observer ce qui les entoure. Donc, ils ne sont pas en train de se regarder, eux. Mais c'est intéressant, ils y arriveront peut-être un jour. Je ne sais pas. Mais c'est déjà très, très chouette. L'atelier que tu mènes à la journée prolongée, donc ça, c'est une première chose. On a commencé un tout petit travail ensemble sur les ateliers famille. Donc, effectivement, comme on les faisait avec Christelle il y a plusieurs années, mais différemment, parce que tu es une autre personne. Et ça, c'est intéressant, je trouve aussi, justement, de reprendre un peu une formule et de voir comment quelqu'un d'autre s'en empare et en fait, on fera peut-être autre chose parce qu'on n'en a fait qu'un pour l'instant. Qu'est-ce que ça t'a inspiré cette sortie-là ? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que c'était très intéressant de ne serait-ce que donner l'appareil à quelqu'un d'autre le temps d'une heure ou deux, quoi. Et de voir qu'en fait, les gens repèrent les détails qui les intéressent. Dans le sens où, par exemple, des fois, moi, je passais à côté de quelque chose et je me disais ça, ça ferait une image magnifique, ça serait un décor génial. Et juste, la personne juste à côté de moi me voyait le petit dessin, par exemple. On était à un endroit où il y avait beaucoup de street art. Juste vraiment le petit détail en bas de mur, on me disait ça, c'est très, très chouette. Mais je n'avais jamais pensé même à regarder par là, quoi. Donc, ça offre pas mal de perspectives et pas mal, du coup, de remises en question de mes perspectives. Je précise, parce que je ne l'ai pas dit quand je t'ai posé la question, quand même, pour les gens qui nous écoutent, l'idée, c'est d'avoir des ateliers en famille. Donc, voilà, que des parents et des enfants puissent pratiquer la photo ensemble, que ce soit à la maison, on ne l'a pas encore fait avec toi, mais ça aurait tardé. Que ce soit à l'extérieur, c'est un petit peu selon les besoins, selon comment les gens ressentent les choses. Et voilà. L'idée, c'est aussi de créer du lien entre les personnes et puis d'en faire un outil de communication, en fait. Et j'ai trouvé que ça marchait bien parce qu'on voit des parents qui, finalement, vont commencer à prendre en photo leurs enfants. Et puis, il y a une espèce d'excitation, une espèce de fierté à se dire qu'on est pris en photo par le parent. Et ça marche dans l'autre sens aussi. J'allais dire que cet effet, il fonctionne quasiment à chaque fois. Même des fois, quand on a pu travailler avec des familles où la communication était extrêmement dégradée entre les parents et les enfants, et bien ça, à chaque fois, ça fonctionne. De toute façon, là, je l'avais bien vu, comment dire, la fois qu'on a fait ensemble. C'est marrant aussi de voir comment, du coup, les enfants regardent leurs parents avec un oeil tout nouveau. Parce que, du coup, ce n'est plus forcément ma mère, mon père, peu importe, c'est mon sujet de photo là tout de suite. Donc, comment est-ce que je vais la placer ? Et même la façon de communiquer avec, du coup, évolue. On n'est plus du tout sur quelque chose où il y a une sorte de, comment dire, de hiérarchie. Parce que finalement, dire à quelqu'un de posé, ça va enlever toutes les barrières. On va lui dire, tourne-toi, regarde en haut, tourne plus la tête. Et là, c'est exactement ce qui se passait. C'était très intéressant. Ça vous a fait quoi, vous d'être pris en photo avec cette projection sur vous dans l'atelier. Ça fait quelle impression d'être pris en photo et d'être dirigé, en fait, pour être pris en photo ? Laurine, on va commencer par toi cette fois-ci. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, il faudrait que tu essaies de trouver des mots, décris peut-être un petit peu qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là. Est-ce que ça provoque un stress déjà d'être pris en photo ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'aime pas trop être prise en photo. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Une phrase qu'on entend souvent. Et est-ce que dans cette situation-là, c'était moins embêtant que d'habitude ? Non, pas trop. On était dans le même registre. D'accord. J'essaie de voir si le cadre d'un atelier effectivement peut modifier un petit peu ce rapport-là. Et toi, Emilio ? En fait, moi, de base, j'aime bien qu'on me prenne en photo. J'aime bien être pris en photo. On a deux approches très différentes. Et dans l'autre sens, tu as peut-être une question. Non, non, c'est... Est-ce que c'est difficile ? Non, non, mais oui, tu avais vu que je t'avais dit. Si, manifestement, t'as une question. Prends une question. Je m'entend pour une question. J'en ai même deux. Parce que par rapport à ce que vous dites là, est-ce que c'est difficile aussi, je pense à toi, Laurine, de regarder après ? Parce qu'on dit souvent qu'on n'aime pas non plus s'écouter, par exemple à la radio, écouter sa propre voix. Ce n'est pas toujours facile non plus de regarder des photos. Alors, est-ce que toi, tu aimes bien après regarder les photos où tu es dessus ou c'est aussi un peu difficile ? Je préfère regarder puis après, si je n'aime pas, je supprime. Ne plus y penser. Ne plus y penser. J'aime bien ce côté si je n'aime pas, je supprime, etc. Ça m'amène une question victorienne. On en avait déjà parlé avec David. On est... Donc la photo, pour moi, je trouve ça très poétique. J'ai dit tout à l'heure, saisir un instant, le partager, le revivre. J'ai vu que ma fille qui a 7 ans, elle passerait des heures à ce qu'on regarde les photos de ce qu'on a fait la semaine d'avant, etc. Comme je la comprends. Donc c'est vrai, on a l'impression de revivre avec les personnages. C'est important ça, de revivre les choses. C'est beau. On leur redonne la quintessence des choses. Il y a ce côté proustien de la photo, de la rémunération. Ça, d'accord. Tu ne vas pas tarder à citer Victor Hugo ? J'ai encore pas citer Victor Hugo. Tu as la voix de quand tu vas citer Victor Hugo ? Il approche. Il approche. On se connaît bien tous les deux. Mais, petit bémol, je trouve, on est de plus en plus de générations comme on peut effacer les photos où les gens ne vont pas vivre l'instant par envie de le photographier. Moi, il m'arrive d'aller dans des manifestations, je ne suis pas un feu d'artifice à n'importe quoi, une manifestation quelconque. Je n'ose plus dire le mot manifestation maintenant parce qu'on imagine avec des casseroles. Pas du tout. Je veux dire une manifestation divers et variée, artistique ou autre, d'un feu d'artifice ou à une exposition. Et d'être empêché d'apprécier le moment en raison de toutes ces personnes qui tendent leur téléphone qui eux ne vivent pas l'instant. Ils ne le vivent pas. Ils captent un instant pour le revoir après, mais ce qu'ils verront après ne sera pas un instant qu'ils ont vécu parce qu'ils ne l'ont pas vécu tant ils avaient leur téléphone et qu'ils ne regardaient pas le truc. Et en plus, ça gêne les autres, mais ça, ce n'est pas la question. Mais c'est la question qui s'empêche eux-mêmes de vivre un instant qu'ils espèrent revivre plus tard sans l'avoir vécu. Et du coup, quel est ton rapport, toi qui es photographe, à cette folie furieuse de plus capter que de vivre ? Avant, la photo, elle pouvait avoir un sens quand c'était une photo. Tu te rappelles ? On a tous connu. Ces photos sur les buffets, etc. Et maintenant, on a l'impression que sur un événement qui va durer 10 minutes, un feu d'artifice, etc., il y a des gens qui vont en prendre 150. Du coup, ils n'ont rien vu en dehors de ce qui est l'écran du téléphone renvoi. Donc, en vérité, ils ne l'ont pas vécu. Pour le revivre éventuellement plus tard, c'est curieux, non ? Alors, je trouve ça... Comment dire ? J'ai tendance, moi, pour le coup, à oublier de prendre des photos. Donc, du coup, vraiment, vu qu'au quotidien, je vis photo, je respire photo, je dors photo, en fait, quand je me retrouve en manifestation ou en concert ou en événement de manière générale, je n'ai pas le téléphone de sortie ni encore moins mon appareil photo, clairement. Et en fait, j'ai tendance à être énormément dans l'action parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment vivre les choses et vraiment les saisir, quoi. Et donc, du coup, au final, la plupart du temps, j'ai toujours au moins quelqu'un de mon entourage à côté en train de prendre des photos ou des vidéos et ça me permet d'avoir quelques souvenirs et bien sûr, de temps en temps aussi, j'en prends une petite à la volée. Mais ça s'arrête vraiment juste à ça parce que je veux que... Enfin, c'est quelque chose, par exemple, un concert, j'ai payé ma place pour moi profiter de l'expérience. Si c'était juste pour le réécouter chez moi, j'achèterais juste les CD, je les écouterais sur Internet, ça serait très bien. Mais au final, pas du tout parce que je trouve que la photo, c'est un outil qui emmène vers le vivant. Enfin, du moins, c'est un outil qui devrait emmener vers le vivant plutôt que de séparer de ce qui se passe. C'est pas philosophique, c'est vrai. Il devrait plus nous rapprocher de la réalité que de servir de vitres qui nous en séparent. C'est ça. Très, très beau, ta réflexion. Merci. Le petit bémol qu'on mettrait David et moi sur le fait que tu... Apparemment, tu vas dans le sens de ce que j'évoquais. Le petit bémol, c'est que je pense que lui comme moi, on regrette légèrement de ne pas être sous un flot de flash pendant l'émission et que vous ne soyez pas plus avec vos téléphones pour nous capter comme ça avec nos casques. C'est bien dommage. Non, non, je plaisante, je plaisante, je te rejoins totalement et merci pour cette réflexion parce qu'encore une fois, on le dit aux auditeurs, c'est des questions improvisées, on n'a pas à préparer et merci du coup parce que c'est intéressant. Un grand plaisir. Je rajoute juste sur le truc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les ateliers quand vous préparez une photo justement, il y a les photos qu'on fait à la volée comme tu disais juste avant, on a tendance à en faire beaucoup effectivement et il y a aussi les photos qu'on va construire exactement et qu'on va préparer et moi je le vis un peu comme ça parce que moi je fais énormément de photos plein, enfin à la volée j'en fais des trous mais pas dans l'action. Du coup c'est là qu'on a un style qui diffère énormément. J'en fais plein mais pas dans l'action parce qu'on a l'action aussi moi j'aime bien profiter un petit peu mais par contre une photo très construite et ça je le fais assez peu finalement mais très réfléchie avec un décor, avec une lumière, avec un machin elle a peut-être une valeur différente non je me dis finalement ce n'est pas une photo parmi toutes les autres c'est une photo très particulière en fait c'est un boulot. J'ai perdu tout le monde. J'ai senti le vent souffler. Je me tourne vers toi Emilio parce que du coup tu as réagi. Est-ce que pour toi le fait de préparer pendant longtemps une photo ça la rend différente d'une photo que tu vas faire là comme ça avec ton téléphone ? Non. Parce que du coup le seul truc qui change c'est que du coup c'est toi qui choisis comment ils se positionnent par exemple. Et pour toi ça ne suffit pas à en faire un autre objet à en faire quelque chose de différent qu'une photo que tu auras faite là comme ça tout de suite vite fait avec le téléphone ? Non parce que dans tous les cas c'est une photo. Oui bah oui. Ça se défend complètement. Non mais justement j'aime bien que tu dises ça et quand on avait donc les yeux cette jeune fille au pseudonyme que j'aime toujours bien avait dit un peu la même chose on avait posé un peu la question de la même manière vu que maintenant c'est quelqu'un qui va faire des expos qui a des clichés très individualisés comme ça. du coup je me souviens c'était même toi qui lui avait demandé et tu étais partie dans l'espoir qu'elle te dise ah bah non moi maintenant je fais moins de photos avec mon téléphone elle disait non moi je continue de faire plein de photos avec mon téléphone tout le temps et je vais prendre mes plats en photos etc. parce que c'est la vie elle avait dit un truc un peu comme ça elle avait dit parce que c'est la vie donc du coup moi c'est la vie et je prends des photos parce que ça m'intéresse de prendre la vie en photo et ça se défend aussi moi je ne suis pas forcément non plus là dessus mais quand tu dis ça reste des photos bah oui ça reste des photos effectivement oui mais n'empêche que la mise en scène la mise en scène dont vous parliez en tout début le mettre en scène c'est beau aussi parce que c'est plus une réalité mais ça fait sens comme on dit pour utiliser du jargon mais la photo du coup elle va la mise en scène il y a du théâtre là finalement elle renvoie à quelque chose on a disposé les choses d'une certaine façon ça a une signification aussi ça nous révèle aussi et juste pour clore sur un temps un peu plus mémoristique parce que je rentre dans de la philosophie là je sais que Tess Black Tess Black elle adore capter la beauté extérieure cette quête esthétique elle adore capter vraiment toute la beauté parce qu'elle est toujours en train de photographier les 7 Marvel du monde oh non ça ça va nécessiter une vraie explication je pense ça fait 10 minutes que je l'entête oui parce qu'elle est passionnée de Marvel ah oh oui j'ai l'entendu elle est venue nous parler de Marvel donc c'est cadeau cette blague est cadeau elle a fait mouche vraiment tu crois en la réutiliser là même David il savait plus comment remont dire qu'est-ce qu'on fait de ça on va peut-être arrêter l'émission on va peut-être s'arrêter là-dessus non 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 il faut qu'on continue parce que j'ai encore des choses des questions mais du coup c'est vrai que parenthèse Marvel ça me fait penser la question du coup de la mise en scène en fait dans ma pratique en tout cas photographique à moi même dans la mise en scène je cherche à capter l'humain et ce que je veux dire par là c'est que par exemple effectivement on va choisir avec que ce soit mes clients ou même dans un contexte plus éducatif on va choisir un décor on va choisir une tenue un maquillage pour le jour on va faire en sorte que tous les détails soient finalement contrôlés mais ce qui m'intéresse c'est de voir l'authenticité de la personne et c'est pour ça qu'au final malgré le fait que ce soit des photos qui sont peut-être un peu moins spontanées je garde les spontanées en fait généralement je vais garder celles où la personne a vu quelque chose passer derrière moi donc elle va tourner la tête ou alors celle où je vais avoir dit plus grosse bêtise de ma vie peut-être parler des Marvel je sais pas et du coup la personne va être en train de rire comme jamais hop c'est le bon moment de faire la photo et elle s'intègre quand même dans le cadre d'un shooting photo qui va être quelque chose de posé mais en lui donnant une dimension un petit peu moins figée un petit peu moins statuesque finalement donc c'est pour ça pour moi les deux sont tout à fait cumulables en fait un petit peu préparer mettre en scène mais pour révéler la réalité c'est ça se préparer à sublimer le vrai ça je vais garder on va plus garder sublimer le vrai que les 7 Marvel du monde si tu veux bien on va garder celui-là c'est beau parce qu'on alterne quand même la philosophie esthétique quête de l'esthétique etc et voilà des contractions c'est ça RCN on parlait du corps et du rapport au corps je propose une petite pause musicale contre les complexes jusqu'à 18h réussite éducative sur RCN animé par Chamallow et David Richard jusqu'à 18h si on rend l'antenne qu'est-ce que t'en penses David ? ça dépend de combien de jeux de mots tu vas encore faire d'ici la fin tiens je viens de penser c'est rigolo cette petite virgule qui dit jusqu'à 18h quand la rediffusion est à 16h à revoir non mais mine de rien c'est pas une blague je pense que c'est une réflexion qu'il faudra mener hors antenne parce que le dimanche à 11h du matin si on entend jusqu'à 18h c'est un peu curieux le pire c'est qu'il croit que c'est une blague mais je suis en train de me rendre compte que c'est profond ce que je dis c'est rigolo parce que je crois qu'il te prend pas trop au sérieux mais je pense qu'il c'est le technicien je pense que ce soir ça va le faire méditer aussi quand même ensuite on enchaîne David tac tac quelques minutes d'émission encore voulais-tu aborder quelque chose encore ? ah non non moi j'enchaîne rien du tout t'enchaînes rien c'est la fin ? c'est déjà le moment de se quitter ? non on s'approche un petit peu effectivement de la fin de l'émission c'est pour ça on a écouté soit les temps passant Maggie Ball là tu dois être content normalement tu es mal à me retenir pour faire des jeux de mots c'est quelqu'un qui fait des choses assez sympathiques et je recommande je recommande l'écoute alors attention pour les plus jeunes quand vous allez l'écouter vous allez vous rendre compte qu'on a entendu des trucs super vulgaires ah bon ? ouais c'est très fort alors vous n'avez pas fait attention non faites pas attention allez-y c'est de la musique on fait un peu ce qu'on veut dans la musique qu'est-ce que je voulais dire ? comme en photo en fait voilà justement ça y est je ne sais plus où j'en étais oui est-ce que Laurine et Emilio un atelier comme celui-là c'est quelque chose qui vous donne envie de pratiquer peut-être un peu plus la photo ou d'en faire une activité plus régulière ou c'est simplement un bon moment que vous avez passé mais qui voilà alors oui parce que du coup on peut choisir on peut faire ce qu'on a appris aussi avec Victoria d'accord donc elle a appliqué c'est ça ce qui a été appris dans les ateliers alors toi Laurine oui aussi c'est quelque chose qui te motive ? oui alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure aussi parce que moi je travaille pour le dispositif de réussite éducative de Maxéville il y a des DRE donc comme ça sur Nancy et sur Laksou toi Laurine c'est le DRE de Laksou que tu connais si je ne dis pas de bêtises avec je ne retrouve pas le nom ça ne me revient plus avec Hassan voilà qu'on salue aussi vous travaillez avec Hassan ? oui Hassan qui est présent à la journée prolongée exactement de Jérôme Bourret qu'on peut saluer aussi en passant et voilà moi j'aimerais bien qu'on essaie de faire des petits projets un petit peu avec tous les DRU qui sont sur le plateau de l'année prochaine et entre autres la photo je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant c'est donc éventuellement des choses dont on reparlera et alors pour finir l'émission parce que je vois qu'il nous reste quelques dizaines de secondes on a le groupe Radio CLB qui fait du reportage aussi et qui fait de la radio qui a déjà quelques productions on était ultra en retard cette année puisqu'on est au mois de mai voilà je vais voir pour essayer de les diffuser assez rapidement on ne les a pas encore entendus mais il y a du matériau en stock donc voilà on va essayer de diffuser ça aussi dans les prochaines émissions merci beaucoup tout le monde on arrive vers la fin merci Laurine et Emilio c'était super chouette de vous voir je vous vois tous les jeudis mais c'est bien de vous voir encore une fois en plus merci Tess Black qu'on n'avait pas vu depuis un moment aussi il n'y a pas de quoi et qui repart avec des blagues dans sa besace après elle n'est pas obligée de les garder non j'avoue la dernière celle du Marvel elle m'a marquée je pense que elle a marqué les éditeurs et merci Victoria merci beaucoup et merci au public on a un public merci le public merci la foule en délire je vous applaudis c'est génial le délire calme mais le délire quand même débriquez 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 et merci bien sûr à Jean-Luc à La Technique parce que c'est pas toujours facile de faire les émissions réussite éducative ou de vie associative parce que vous voyez on est déchaîné et merci La Technique et merci David merci Chamallow à très bientôt la semaine prochaine vie associative vous ne ratez pas vie associative la semaine prochaine bien sûr mercredi à 17h et on retrouve d'ici 3 émissions donc dans 3 semaines tout pile je crois si le calcul est bon réussite éducative avec le grand David Richard à bientôt chers audités rcn www.rcn-radio.org